Le quartier des gares de Lens poursuit sa pleine évolution avec l'avancée des travaux du prochain bâtiment Equinox. Après presque un an de chantier, la structure de ce futur immeuble de bureau et de commerce, qui aura comme particularité d'être en bois, prend forme. Comme son bâtiment voisin Sirius, livré en 2019, ou encore l'hôtel Apollo en 2022, il s'agit là d'un projet d'aménagement urbain au cœur de la ZAC Centralité et symbolisant le renouveau du territoire. On est dans la partie immeuble de bureau et dans le développement de ce quartier, c'était à la fois un point intéressant et important dans cette jonction, mais en même temps dans l'offre qu'on pouvait présenter sur le territoire, on a un immeuble de bureau qui aujourd'hui est quasiment rempli à 100% ou à quasiment 90% pour dire de pouvoir accueillir les premières entreprises, mais il ne sera livré que dans un an. Donc là aussi on montre à la fois l'intérêt et l'attente des entreprises, mais en même temps l'enjeu que ça représentait de pouvoir avoir cette offre sur notre territoire. Un bâtiment assez atypique dans sa construction avec cette structure bois, mais en même temps original dans la façon dont c'est présenté. Aujourd'hui on avait une image de la future façade avec un plan qui était bien réalisé, mais en même temps on voit les matériaux et la nature même de ce qui va être développé de façon beaucoup plus conséquente sur les deux, quatre et six étages du bâtiment. 120 mètres de long, six étages, plus de 5000 m2 de surface, cette construction sera un bâtiment à haute qualité environnementale, labellisé BBCA, bâtiment bas carbone. Pour sa forme originale, l'idée était de faire une transition en échelle entre la gare et les autres grands volumes de l'autre côté du bâtiment. On commence avec une petite échelle et à travers ces trois marches dans le profil du bâtiment, on arrive à l'échelle plus grande de l'autre côté. Et ce qui est important c'est que c'est une construction en bois. Cette structure sera visible depuis les intérieurs. Le bois commence à une hauteur du premier étage, ce qui veut dire que la construction durée que l'on voit aujourd'hui est en béton. Par contre, l'extérieur c'est une façade en panneau d'aluminium avec une trame de fenêtres dedans qui est lisse dans la façade. C'est plus ou moins un programme public, ici au Ré, avec une galerie qui donne sur la halte de bus. Et donc il y aura des gens qui attendent. Le béton est tout simplement plus robuste en face de ces espaces publics. Equinox accueillera en majorité le CIADEP, le centre de formation de la CCI Hauts-de-France, mais aussi d'autres entreprises, une partie restauration et la boutique Taddao qui s'installera au rez-de-chaussée. Livraison prévue septembre 2024.